Bonjour et bienvenue sur les stations, aujourd'hui nous n'essayons pas un deux-roues comme nous avons coutume de le faire mais plutôt un équipement dédié au pilote comme à son passager, il s'agit de la couve. Jean-Guienne bonjour, vous êtes designer et vous êtes l'inventeur de la couve d'où cette idée ? Cette idée m'est venue un soir en mois d'octobre en traversant Paris et j'avais ma compagne derrière qui souffrait du froid et qui n'avait pas de protection. Parce qu'il n'existait pas de protection justement pour les passagers ? Exactement, je suis designer de métier et j'ai pensé à dessiner cette couve dans un premier temps pour ma compagne et bon an mal an j'ai perfectionné le produit. Alors pourquoi cette forme à la couve ? Il fallait déterminer l'ergonomie des deux jambes en position assise. Alors on trouve plusieurs degrés de finition de la couve, celle-ci plus classique en polyamide mais également avec d'autres matériaux ? Oui un simili jersey, on a un toucher très doux, c'est très proche de la combi de plongée. Vous proposez également d'autres matières, d'autres couleurs ? Oui c'est l'idée d'avoir un côté mode. Les tarifs commencent à partir de 240 et il y a jusqu'à 350. Alors à mon sens moi je vois un petit peu les tabliers classiques, je trouve ça un petit peu onéreux, un petit peu plus cher que ce qu'on peut trouver dans le commerce. Comment vous expliquez cette différence de prix ? Tout est fait en France et c'est fait à la pièce. Donc les coûts sont très importants. Comment est-ce qu'on replie la couve ? Et bien c'est très simple, on défait le scratch derrière la taille. D'accord. Les scratch ici. Et on la replie très rapidement en fait. Comme ceci. Petite technique à prendre. Donc en fait après il y a une petite technique, un mode d'emploi pour le pliage. Alors de retour d'essai, que penser de cette couve ? Ce produit pour le moins innovant. On est bien protégé, on a vraiment chaud, voire très très chaud. C'est assez étanche, c'est vraiment ergonomique. On a les pieds qui sont bien protégés et du fait que ce ne soit pas fixé au véhicule et que le passager peut également être recouvert de la couve, et bien c'est plutôt bien. On a la même protection pour les deux occupants de ce deux roues. En revanche, on notera quelques points négatifs sur cette couve, notamment son installation au départ. C'est pas évident. Il faut prendre le coup pour bien justement ajuster le produit. Il y a également l'encombrement de ce produit. Une fois que vous le retirez, même plié dans son sac, il faut avoir un top case ou un coffre assez large, donc plutôt un scooter sur un scooter GT. Et enfin, c'est le prix. Ça peut créer un frein au moment de l'achat. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.